Yo 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 ! C'est la Team S3 ! Et aujourd'hui, c'est le S3 TOOS ! Yo la S3 famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau projet. Comme vous le voyez, dans les buts, on a mis 5 cibles. Et derrière chacune de ces cibles, il y a un visage d'une personnalité qu'on a rencontré au cours de ces nombreuses années. Tels que Soul King, Céan Garnier, Brisco, Nikona Anelka et encore... C'est qui le dernier déjà ? Légion, tu rames ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer dans les buts. Si on touche la cible, on vous balance une interview de la personne en question directement. Il avait dit one shot ! Oh ! Incroyable ! On va voir, c'est qui les gars, vous voyez ? C'est qui ? Ah les gars, c'est Zidane. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Soul King. On va vous présenter une petite interview de lui-fête par nos soins. Et quand je dis par nos soins, je vais dire par le grand maestro Samy Spickers. Yo ! Yo ! On ça va ? Bien, tranquille ? Ouais, tranquillos. Ça va ? Ouais ? On est bien ? On est où là ? On est dans les shows de Dubaï. Ça se passe ? Ça se passe très, 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 très bien. Qui es-tu ? On ne connaît pas, on ne sait pas qui tu es. Nico Anelka, ex-joueur de foot. J'ai commencé en pro à 16 ans avec le PSG. Du PSG, je suis parti à Arsenal, Arsenal-Real de Madrid. Real de Madrid, je suis revenu au PSG. J'ai ensuite Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Ebolton, Chelsea, Shanghai Chinois en Chine, Juventus, West Bromwich, Mumbai. Dubaï, Mumbai City, en Inde. Est-ce qu'il y a un joueur dans le monde qui a fait plus de clubs que toi dans sa carrière ? Incroyable ! Ça te fait quel âge maintenant ? Ça fait 40. J'ai joué de 16 à 36. Notamment aussi, j'ai joué à l'équipe de France, 69 sélections. Et voilà, une carrière pleine, pleine de remondissements, de haut et de bas. C'est parti de la vie, c'est comme ça. C'est ma vie. Quel est ton quotidien un petit peu ici à Dubaï ? C'est quoi le quotidien Nicolas Anelka ? En fait, le quotidien est très, très simple. Moi, je suis venu ici pour être calme. Quand tu joues de 16 à 36 ans, tu bouges tout le temps. Tu vois ta famille, mais tu ne fais pas forcément les choses que tu as envie de faire avec ta famille. Donc, les enfants vont à l'école le matin. Moi, j'en profite pour aller soit faire mon sport. Je n'ai pas de programme. Je fais un peu ce que je veux quand je veux. C'est ce que je voulais et c'est ce que je kiffe et c'est ce que je fais tous les jours. Qu'est-ce que représente le football pour toi ? Le football, avant tout, c'est un jeu. C'est un rêve. Tu vois, quand j'ai commencé très jeune à jouer au foot dans la rue. Tu te définis comme un gars qui vient du foot de rue ? Tu me définis comme un gars qui vient du foot de rue ? J'ai commencé dans la rue avant de commencer dans un club. Les gars, ils vont… Les gars… On est dans le surfu. Ouais, c'est des hommes. Le freestyle football, c'est un petit peu un nouveau sport en fait. Tu vois, c'est une bonne transition. On est sur une chaîne YouTube qui s'appelle S3 Freestyle. Des gars comme Céan Garnier, Andreas, Moss, Trafi, Melody, champions du monde de freestyle football. Ils ont commencé dans la street, ils sont passés en club, mais ils n'ont pas réussi. Ça représente quoi pour toi ? Il y a une porte qui s'est ouverte. C'est une deuxième chance parce que c'est une deuxième chance. Complètement. Tu sais, je regarde souvent sur Instagram. Je trouve ça extraordinaire ce qui fait mettre le ballon. C'est vrai, il y a dix ans de ça. Ça a existé un peu déjà, tu vois, avec Ronny qui était venu un peu avec ça. Pour moi, c'est un autre sport. Quel autre sport aurais-tu aimé faire en fait dans ta carrière en tant que pro ? Tennis. Le vrai sportif que vraiment j'ai aimé plus qu'un joueur de foot, c'est André Agassi. André Agassi que j'ai toujours supporté en haut comme en bas, tu vois. Il avait un style différent, il avait un jeu différent. Il était différent et j'aime la différence. Raconte-nous le match le plus fou auquel tu as assisté avant. Le match le plus fou, c'est le match, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Chelsea-Barcelone, on s'est fait voler de fou. On fait 0-0 en Ligue des champions en demi-finale là-bas. Et donc on joue à la maison, Michael Essien, il marque. Et à un moment donné, moi, j'ai une balle dans la surface de réparation. Je fais un sombrero grand pont sur Piqué. Piqué qui met la main comme ça. Donc il arrête la balle dans la surface de réparation. L'arbitre, il laisse jouer. Ça continue. À la 88ème minute, 89ème minute, il y a Iniesta, je crois, qui marque. Donc 1-1, on bute à l'extérieur contre double, on est mort. Donc on est obligé de gagner le match. On a foulé 90ème minute, 92ème minute, corner. La balle revient sur Balak, Balak et tire. Et Eto, il arrête la balle comme ça de la main, tu vois. Mais là, c'est flagrant, truc de fou. Devant l'arbitre et l'arbitre, il dit continuer. Donc on perd le match de 1 et on n'est pas qualifié pour la finale. Et le Barça gagne la finale alors que l'année d'avant, on n'avait pas vu la finale. Dizier Drogbo à jouer. Dizier, il a joué aussi. Si tu devais résumer ta carrière en un mot ? Combat. Combat. Ouais, combat. Combat parce que ça a été un combat perpétuel avec les gens, parce que j'étais différent. Ma différence a fait que j'ai dû combattre tout le temps parce qu'une mentalité est différente, parce qu'une façon de penser est différente. Ce qui est important pour toi, par exemple, ne l'est peut-être pas pour moi. Donc on est différents, tu vois. Bon, on n'a pas accepté. On passe au quiz, donc ça va aller vite. Plutôt Pelé ou Maradona ? Maradona. Catenaccio ou Attaque totale ? Attaque totale. FIFA ou UEFA ? UEFA. Coupe du monde ou Ligue des champions ? Ligue des champions. Vissé ou Moulet ? Moulet. Nike ou Puma ? Nike. Samsung ou iPhone ? iPhone. Dubaï ou Marrakech ? Dubaï. Messi ou Cristiano ? Messi. Il est aussi fort dans la passe que dans le drill, que dans le but. Il a une qualité extraordinaire. On reprend le quiz. Jeans ou survêt ? Servêt. Ta voiture de rêve ? Je vais dire à Bugatti. Diodo ou Jamel ? Diodo. Ta playlist du moment ? En ce moment, Maès, il a fait un son avec Booba. Il a aussi son leçon à Maès tout seul. Je t'aime à l'imparfait. Et troisième, franchement troisième, je ne sais pas du tout. Il joue un petit son carré quand même. Rodi Rich. C'est mon fils qui m'a fait écouter ça. On passe à la deuxième partie de cette interview. Quel est le joueur qui t'impressionne le plus cette saison ? Le joueur qui m'impressionne le plus cette saison, c'est le jeune de Dortmund Allen. Les stats, c'est des stats de fou. Il a signé à Dortmund et il a enchaîné, je crois qu'il a fait 4 matchs, 7 buts. Alors que c'est un nouveau championnat, l'acclimatation, l'adaptation du nouveau coach, du nouveau jeu, du nouveau joueur. Et en plus, il est super jeune. Donc c'est très très fort. Donc pour moi, le joueur qui m'impressionne aujourd'hui, en tout cas au niveau des stats, c'est lui. Quel est le meilleur joueur de tous les temps à ton poste ? Le meilleur joueur de tous les temps à mon poste, c'est Ronaldo El Phenomeno. Le brésilien ? El Phenomeno. C'est-à-dire que quand on dit El Phenomeno, si on ne sait pas qui c'est, rentre chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Quel est le meilleur coach de tous les temps pour toi ? Alors moi, j'ai eu Arsène Wenger qui était super fort. Tu vois, j'ai bien aimé Arsenal. Il a développé le jeu d'Arsenal. J'ai eu Ancelotti. Très bien au niveau de tactiquement, très très fort aussi au niveau de sa personnalité et les relations qu'il avait avec les joueurs. Et j'ai eu Conte, avec qui je n'ai pas joué. Il pratique un football spécial que je n'ai pas aimé. Mais par contre, tactiquement, c'est du jamais vu. Italien, la vraie école italienne de fou. Tactiquement, c'est du haut niveau. C'est le plus fort que j'ai vu, tactiquement. Je pense que Guardiola, il est très très fort. Morigno aussi très très fort psychologiquement. Il s'est transcendé ses joueurs. Mais je ne les ai pas eu, donc je ne peux pas trop parler sur eux. On enchaîne avec le meilleur président. Bramovic. Très calme, serein. Tu vois, les Russes, ils sont un peu froids. Donc tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Il dit jamais rien. Il est là, il regarde les maths. Tu sentais que c'était un passionné. Mais il a compté parce qu'il m'a pris à Chelsea, tu vois, quand j'étais à Bolton. Il gérait bien son club, il a appris. Et Chelsea, c'était un petit club. Pas un petit club, mais ce n'était pas le club que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Chelsea, ça fait partie des gros. Le plus beau stade du monde. Wembley, avant de l'avoir refait. Et le Maracana, avant de l'avoir refait. L'atmosphère, l'ambiance, fabuleux. Les meilleurs supporters du monde. Les anglais sont très forts. Mais les numéros 1, c'est les turcs. Ouais, c'est chou. On a joué un match en Ligue des Champions. Fin à battier contre PSV. Mais avant le match, je savais qu'on allait gagner. J'ai vu les yeux des supporters. Quand tu vois la folie, la folie dans un stade, tu te dis... Est-ce que ça vous met une pression ? Non. Tu sais qu'ils sont derrière toi. Quel est ton club de cœur, en fait ? Déjà, il y a Fenerbahce. Il y a Liverpool. Chelsea. Il y a Bolton. Le Real, parce que Ligue des Champions. Le Gagne là-bas. Je ne peux pas dire que c'est un club de cœur, mais c'est un club qui a été important. Et Paris, parce que... J'allais te dire ça. T'es frappe. T'as été formé du moins là-bas. Ton premier club, PSG. J'ai des bons souvenirs quand j'ai commencé, mais je n'ai pas des bons souvenirs quand je suis revenu. Ton équipe type de tous les temps ? Gardien, je vais mettre le gardien de Liverpool. C'est Alisson ? Ouais. Ok. A gauche, Roberto Carlos. Dans l'axe, on va mettre Cannavaro et... Qui est-ce que je pourrais mettre dans l'axe ? Cannavaro et on va dire Yapstam. À droite... Cafou, j'ai à droite. Bien sûr. Cafou. Cafou, donc la paire brésilienne. En 6, on va mettre Makelele. Lampard. À droite, je vais mettre Steve Dji. Dans l'axe numéro 10, je vais mettre Zizou. Et devant, je vais mettre Ronaldo et moi. Ça, je joue avec Ronaldo, tu vois. Aujourd'hui, là, si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que tu dirais ? Travailler fort. Ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Il faut le talent déjà, d'une part. Il faut aussi le travail. J'ai fait mes détections à Clarefontaine. Il y avait pratiquement 500 mecs, 500 joueurs. On a été 23 à être sélectionnés pour rester 3 ans à Clarefontaine, donc après formation. Et dans ces 23-là, quand on a été pris, ils nous ont dit, sur les 23, il y en a 3 ou 4 qui vont être pro. Si tu n'as pas le talent, déjà c'est mort. Après le talent, il faut le travail. Et quand tu as le travail, il y a un facteur chance, puis il faut le mental. Et dernière question de cette interview, et encore merci pour tout, pour cette première interview. Si tu devais recommencer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais ? Dans ma carrière, j'ai fait un certain nombre de choix, donc un certain nombre de transferts. Et ce que je ne referais pas, c'est du Real de Madrid, signé au PSG. À l'époque, j'avais le Bayern de Munich. J'ai préféré revenir en France parce que c'était chez moi, parce que c'était mon club. Une fois que tu es parti de la France, il ne faut pas revenir. Pas que je n'aime pas la France, j'aime beaucoup la France. Mais voilà, par rapport à la mentalité, je pense que ce n'était pas une chose à faire. La meilleure formation, elle est en France pour moi. Le football formateur numéro un dans le monde, il est français, il est parisien. Les plus gros transferts aujourd'hui, c'est des français. Tu regardes Mbappé aujourd'hui, c'est 100 et quelques, mais aujourd'hui il vaut 200. Tu regardes Dembélé, 100 et quelques. Tu regardes Pogba, 100 et quelques. C'était le Brésil, c'est Favelas. Aujourd'hui, c'est devenu Paris et sinon les banlieues de la France. Merci beaucoup. Merci à toi. Yo, yo, yo ! C'était la Team S3 ! Bonsoir de cette vidéo, chers amis. J'espère que cette interview de Nicolas Renelka vous a plu. En tout cas, j'ai kiffé les gars. Parce qu'on est des mecs sympas, j'y aime. Regardez, regardez. Comme vous l'avez vu, le ballon a été signé par Nicolas Renelka. La question, je pense qu'on va la mettre directement sur Instagram. Donc rendez-vous sur notre compte Instagram pour tenter de gagner le ballon. Il y aura un post, il faudra le liker, nous suivre sur Nicolas Renelka et Samy Speaker pour cette magnifique interview. Et ensuite, il y aura un tirage au sort pour savoir qui pourra gagner ce ballon. Je peux la gagner ? En tout cas, mesdames et messieurs, d'ici là, la rechette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-nous !